– François, Richard, bonsoir. – Bonsoir. – Les profs, je le disais, sont en couleur. Vous êtes représentant du syndicat FSU, l'un des… – La fédération FSU. – Le syndicat, c'est le SNES. – Le principal syndicat dans l'éducation. On commence par quoi qui vous met le plus en rogne ? Le bac ou la retraite ? Si on allait dans l'ordre, on va commencer par la retraite. Il y a demain une nouvelle mobilisation. On sait, les profs se sont mobilisés très rapidement, qu'il y aurait un double effet qui se coule pour eux, c'est-à-dire qu'avec la réforme des retraites, ils se retrouveraient avec une baisse très importante de leur retraite. Mais entre-temps, il y a eu des négociations et des promesses. Votre ministre vous a dit, rassurez-vous, on va augmenter vos salaires. Pas de quoi vous calmer ? – Non, absolument pas, non. D'abord, il faut bien comprendre que cette réforme signifie pour nous que la retraite ne sera plus calculée sur les six derniers mois, mais sur toute la carrière. Or, les enseignants ont un début de carrière qui est parmi les plus faibles du monde même. – Alors, si vous me permettez, les profs peut-être, mais les profs ne sont pas une exception quand on voit ce qui se passe dans le privé. Il n'y a pas que les profs qui commencent à des petits salaires, si je peux me permettre. – Dans le privé, c'est beaucoup plus irrégulier. Chez les fonctionnaires, vous avez raison, chez les fonctionnaires, il y a une progression de carrière jusqu'à la fin. Et il se trouve que chez les enseignants, les débuts de carrière sont vraiment, pour des études qui sont très longues, sont très faibles. Donc on sera particulièrement touchés. Plus de 300 euros au minimum, de moins, par mois. – Vous avez fait les calculs, il y a eu effectivement des judiciaires qui ont tourné, et donc vous êtes à 300 euros de moins. – Alors le ministre, effectivement, a fait un discours disant que dans le nouveau système, il n'y aurait pas de baisse des pensions car il y aurait une revalorisation salariale. – Alors, c'est quand même ce que les profs, les enseignants réclament en France depuis des décennies. On vous le donne, ou presque. En tout cas, on s'engage. – Alors, on demandait une revalorisation salariale. – Ça fait un moment, ça. – Mais là, ce n'est pas une revalorisation salariale. C'est soi-disant une compensation. Mais surtout, il a promis 10 milliards d'euros étalés jusqu'en 2037, c'est-à-dire sur 17 ans. – Oui. – Eh bien, pour 900 000 enseignants. – Ça ne fait pas une très forte augmentation, ça. – Si on fait un calcul, ça fait à peu près 46 euros. Je vous ai parlé de moins 300 euros. – Par enseignant ? – À peu près, en moyenne, 46 euros par enseignant. – C'est-à-dire, pour se claire, l'enveloppe annoncée par le ministère sur les 17 ans en question, si on met ça au nombre d'enseignants en France, ça ferait, pour chaque enseignant, en moyenne, une augmentation de 46 euros par mois. – Voilà. – D'accord. – Alors qu'on va nous enlever 300 euros. C'est-à-dire, ce n'est même pas un sixième. Donc, c'est une miette. Et surtout, ce n'est pas une revalorisation. C'est un début de compensation, mais un sixième seulement de la compensation. Et la double peine, c'est que le ministre, suivant d'ailleurs les propos du président Macron, conditionne cela à une transformation du métier. Et une transformation du métier qu'on voit bien venir, qui correspond au rapport de la Cour des comptes et qui correspond à une dégradation totale de ce qu'est notre métier. – C'est-à-dire ? – Et pas seulement, c'est-à-dire, l'obligation de suivre des formations pendant les vacances, car nos vacances sont trop longues, soi-disant. c'est-à-dire la possibilité d'une bivalence, c'est-à-dire l'annualisation du temps de travail, alors que jusqu'à présent, on a un temps de service hebdomadaire. Et l'annualisation, ça veut dire qu'on va nous manger les jours fériés. C'est déjà le cas dans l'enseignement supérieur. Vous devez un temps d'heure dans l'année. Et si un jour férié tombe à lundi et que ce jour-là, vous avez cinq heures de cours dans le système actuel, vous ne les faites pas. – Donc, vous dites aujourd'hui, non seulement on change les règles du jeu, mais en plus, on nous demande d'en faire plus et pour, au final, toucher moins à la retraite. C'est un peu ça que vous dites aujourd'hui. – Exactement. Et surtout, ce qu'il y a à la grosse colère des enseignants, il n'y a pas que le second degré et que la réforme du bac, il y a également les enseignants du primaire avec la réforme Blanquer, dite de l'école de la confiance, c'est qu'il y a une volonté de changer complètement le métier d'enseignant. Et dans un sens qui n'est pas du tout celui qu'on veut. – Est-ce que potentiellement, l'idée même de changer le métier d'enseignant n'est pas une idée à laquelle il faut réfléchir ? Parce que les enfants ont changé, les enseignements ont changé, les outils pédagogiques ont changé, donc peut-être que le métier, lui aussi, peut changer. – Bien sûr que le métier peut changer, et ça doit se faire dans la concertation, ça. Ça doit se faire en faisant confiance, je pense, aux professionnels que nous sommes. Or, de concertation, il n'y en a pas. Dans toutes les réunions où j'ai pu être avec l'administration, ces dernières années, on nous écoute gentiment, mais les choses sont déjà décidées avant. Il n'y a jamais de véritable reprise d'idées qu'on pourrait lancer, d'idées constructives. Vous comprenez ? – On a l'impression que ce n'est pas possible de réformer l'éducation. – Si, c'est possible. Si, c'est possible. Par exemple, il y a une vingtaine d'années, nous avons tout à fait été d'accord avec la mise en place des travaux personnels encadrés. C'était une bonne idée. Encore, il y a plus longtemps, les modules, c'était une excellente idée. Donc, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une caricature. Nous sommes d'accord pour changer un certain nombre de choses. Sauf que là, le ministre veut nous mettre en place une école. – Alors, vous avez quand même un ministre, si je peux me permettre, qui est quand même réputé pour être un fin connaisseur de la pédagogie. – Ah, ça, c'est sûr. – Et du monde scolaire. – De la pédagogie, je ne sais pas. Du monde scolaire, sûrement. – Oui, voilà. – Il a déjà supprimé 80 000 postes d'enseignants. – Oui, d'accord. Mais au départ, lorsqu'il a été nommé, il était plutôt reconnu comme étant un ministre qui était le plus à même de pouvoir régler le problème d'éducation du fait même de sa formation à lui. C'était un de ceux avec lesquels les enseignants étaient le plus en accord au moment de sa nomination. – Ah non. En accord, certainement pas. Je viens de vous dire qu'il a déjà supprimé 80 000 postes. On a des classes à minimum 35 élèves. – Il y a des doublements de classes dans les zones prioritaires, par exemple. – En primaire. – Oui. – Et dans certaines sections primaires. – Oui. – Et la réforme du bac. – Oui. – Justement, tiens, parlons-en. C'est ça ? – Alors, si vous voulez, on parle de la réforme du bac, oui. – Oui. – La réforme du bac, à la plus en plus, on ne l'en voulait pas. – Pour revenir à ce que vous venez de dire, ce ministre n'a jamais eu la confiance des enseignants au départ. Il a effectivement habilement remis en place un certain nombre de choses au tout début. Mais il a des idées fixes. Il est persuadé de détenir la vérité. Et il n'est pas question de discuter, effectivement, des choix pédagogiques qu'il estime être la science. Donc, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème démocratique. Car la pédagogie n'est pas une science exacte, contrairement à ce qu'il dit. – Ça fait des années qu'on entend parler de la réforme du bac. C'est la première fois qu'elle est mise en place. Ça ne vous convient pas ? Celle-là, en tout cas. – Alors, non seulement elle ne nous convient pas, mais si vous voulez, j'ai déjà ici, à ce micro, expliqué que cette réforme du bac, elle est liée à la réforme des lycées. Elle est liée à Parcoursup. – Oui. – Et la philosophie générale qu'il y a derrière, c'est que chaque élève et chaque famille doit, dès la classe de seconde, organiser le parcours de son enfant en fonction de la licence qu'il choisit de faire. Ce qui est particulièrement inégalitaire. Il y a plein de familles qui n'ont pas les codes pour comprendre exactement ce qu'on fait. – Et puis c'est compliqué, en seconde, de savoir ce qu'on veut exactement faire dans la vie aussi. – Et exactement. Moi-même, à 15 ans, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement stressant pour les élèves. Là, mes élèves de seconde, ils vont devoir, dans un mois, déjà voir les trois spécialités qu'ils choisissent l'an prochain, en cohérence avec la licence qu'ils veulent faire après. – Il y a toujours eu des littéraires, des scientifiques, des mathématiques, etc. Enfin, je veux dire, en seconde, à la fin de la seconde, tous les élèves devaient savoir un petit peu s'ils étaient plutôt littéraires ou etc. Bon, ça change quoi, la réforme par rapport à ça ? – Alors, ce qui change, c'est que d'abord, c'est beaucoup plus restreint. Par exemple, comme vous l'avez dit, soit on est scientifique, soit on était littéraire, soit on allait vers les sciences économiques, les sciences sociales, on va dire, plus généralement. Là, c'est beaucoup plus précis. On doit choisir trois spécialités et en plus, on en abandonne une en fin de première. On n'en aura plus que deux en terminale. Donc, par exemple, quelqu'un qui a reproduit l'ancienne série S, qui a pris en spécialité maths, sciences de la vie et de la terre et sciences physiques et chimie, celui-là, il devra choisir. Est-ce qu'il faut qu'il abandonne les maths ? Est-ce qu'il faut qu'il abandonne les SVT ? Avant, il n'avait pas à choisir. Et il y a beaucoup d'angoisse sur les attendus des universités qui ne sont pas connus. Ils sont connus globalement, mais chaque université a son algorithme et qu'elle ne veut pas divulguer. Donc, il y a une grande crainte, je pense, chez les parents d'élèves, chez les élèves. – Ce que vous reprochez, c'est demander à des jeunes qui n'ont pas forcément tout compris, en tout cas vu la façon dont ils pouvaient se projeter dans l'avenir, de les hyper spécialiser trop tôt et de les mettre dans des carcans finalement. – Exactement, dans des carcans, en tout cas dans des choix qui peuvent apparaître comme des choix de vie. Alors, l'institution cherche à rassurer les familles en disant « Mais non, les universités acceptent, etc. » Il y a un article du Monde d'hier qui montre que, dans la réalité, et les élèves le sentent bien et les familles le sentent bien, ces choix de spécialité sont quand même des choix qui sont largement pris en compte ensuite par les universités. – Dernière question, les profs du lycée Max Linder, notamment à Libourne, vont refuser certainement de participer aux épreuves communes de contrôle continu du nouveau bac dans les classes de première. Est-ce que c'est un mouvement isolé ou est-ce que ça pourrait arriver dans d'autres lycées ? – Alors, ce n'est pas du tout isolé puisque j'étais devant le rectorat tout à l'heure. Il y avait le comité de suivi des réformes qui se tenait. Et à cette occasion, nous avons remis toute une série de pétitions qui ont été signées dans les deux tiers des lycées de l'Académie. Sur cette question-là, sur la première épreuve du bac, qu'on appelle les épreuves communes de contrôle continu, E3C, qui doit se dérouler fin janvier, dans très peu de temps. – Donc, on pourrait se retrouver quasiment dans deux tiers des lycées ou trois quarts qui n'organiseraient pas cette épreuve ? – Je ne sais pas, je ne sais pas, qui n'organiseraient pas. Je ne sais pas, l'administration, d'abord, je ne sais pas ce qu'a donné le comité de suivi, qui n'est peut-être pas terminé à cette heure-ci. Peut-être qu'ils ont accepté de le reporter, ou en tout cas de supprimer cette première épreuve, parce que tout ça se fait dans la précipitation. On devait avoir une banque de sujets après la Toussaint, puis finalement, ça a été reporté à début décembre, et puis finalement, ça a été repoussé d'une semaine. Autrement dit, les professeurs n'ont pas pu préparer correctement leurs élèves. Donc, les professeurs de Max Linder ont tout à fait raison. L'intérêt des élèves est de ne pas passer cette épreuve. – Merci beaucoup, François Richard, on l'a bien compris. Les profs, en ce moment, et les enseignants, de façon plus générale, sont assez inquiets concernant les réformes qui les touchent directement, je le disais, aussi bien la réforme des retraites que la réforme du bac. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Restez avec nous. On continue sur TV7. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada